bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mass effect andromeda alors 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 au dernier épisode j'avais dit que j'allais donc décidé dans cet épisode où est ce qu'on allait aller par la suite sachant qu'on pouvait retourner sur eos ou retourner au nexus sachant qu'on y allait il n'ya pas très très longtemps on a genre deux trois trucs à faire là bas ou alors aller enfin sur arval pour pour engager la suite de l'histoire à cet endroit là en tout cas personnellement je pense qu'on va aller arval parce que à avarle pardon j'ai envie j'ai envie qu'on avance dans les femmes j'ai envie de nouveauté un petit peu voyez on a fait bien le tour de vol de même si on n'a pas encore absolument tout fait il nous reste des choses et os ouais il ya encore des choses à faire mais notamment notamment apparemment un autre architecte reliquat à ce que j'ai cru comprendre mais j'ai pas envie d'y retourner aussitôt si vous voulez je préfère y retourner après arval je pense parce que là j'ai envie j'ai envie de nouveauté quoi tout simplement donc on va on va aller se faire ça ça va faire du bien un petit peu de jeu un petit peu de changement et puis de découvrir une nouvelle planète parce que j'ai vraiment pas la moindre idée à quoi ressemble à avarle parce que je me suis peut-être je vais vraiment avoir du mal c'est la varle voilà c'est quoi cette étoile on dirait un ça me c'est dommage parce que je peux pas scanner j'ai l'impression là l'étoile quand il ya une anomalie juste à côté comète danstar on dirait un pulsar ou une étoile à neutrons peut-être plutôt un pulsar d'ailleurs quoi que pas forcément elle est belle en tout cas elle est bien faite avec avec c'est surtout avec les nuages spiralés autour sympa la comète cette comète très lumineuse et riche en effrites mais d'autres éléments en rendent l'accès difficile s'agira probablement de son seul passage il est recommandé d'abandonner l'extraction des frites au profit d'autres éléments on va la scanner peut-être quasiment platine voilà un petit peu de platine ok il n'y a pas d'autre apparemment truc il n'y a pas énormément de planètes donc je pense qu'on va aller vite fait en faire le tour ça sera fait attendez c'est quoi déjà pour passer ces tabac à ça plus vite à pas mal l'image quand même avec ok une petite anomalie allez oui on va aller ici 80 de graphite ok ensuite donc on a fait celle là bas on va aller faire celle là ouais vous me direz ce que vous en pensez plutôt un pulsar ou une étoile à neutrons sachant que les deux sont quasiment la même chose en fait au final attendez qu'un pulsar est une étoile à neutrons qui tourne très très vite et de façon régulière non mais là je dis une bêtise je m'étonnerais mais ça peut m'arriver très régulièrement d'ailleurs vous me direz mes plus grands détracteurs diront que ça m'arrive tout le temps d'ailleurs oh elle est jolie celle là je suis sûr que c'est pas de l'eau conseillé de dioxyde de carbone et d'argon inhospitalière à la vie en général comme la température des océans qui au soleil pendant la bonne saison peuvent se mettre à bouillir ouais carrément alors qu'est ce qu'on a ici un agrégat de biomater j'ai pris un niveau j'ai juste chopé de l'xpa apparemment ok bah écoutez allons à Havarles enfin à Havarles bon et je vais probablement écorcher le nom de ce truc pendant toute la suite du let's play donc pardonnez moi à l'avance je suis désolé mais voilà je me connais je vais pas y arriver pas grave je sais pas pourquoi je sens que la surface va être intéressante la terre ancestrale des angaras une planète à la végétation luxuriante oh ça sent la ça sent la la jungle ça toutefois les scans détectent sur Havarles des plantes présentant des cycles de croissance inadaptés et non viables leur mutation anormale laisse penser que l'écosystème tout entier rencontre d'inquiétants problèmes nous avons deux quêtes à faire ici notamment une quête pour l'arche thurienne allez on va débarquer du tempête alors oui alors on m'a demandé dans les commentaires vous avez été quelques-uns à me le demander on va changer Pibi parce que bon voilà elle a fait un bon bout de l'aventure avec nous on va prendre Cora et je vais enlever Jal aussi je pense parce que enfin quoi que c'est sa terre ancestrale ça peut être intéressant de l'embarquer quand même et peut-être que par la suite je prendrai un autre personnage j'aimerais bien prendre Drak un peu en fait mais je vais garder Jal parce que j'aimerais voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir à nous dire de contextualiser si vous voulez ok bon après qu'est-ce que j'avais moi est-ce que j'avais des nouveautés ah oui j'ai mes trucs du pionnier on va s'équiper ça je pense d'ailleurs on a un modificateur à mettre alors bouclier maximum augmenté résistance aux dégâts ou durée du vol stationnaire alors non je vais plutôt prendre ça hé on t'entend dans le micro tu sais tais toi un peu je pense qu'on va prendre celui-là moins 50 en cas d'esquive perte de santé un avantage important mais toujours au détriment d'un autre aspect en raison des dangers que présentent ces technologies non testées ces mods ne peuvent être équipés que par rider mode de fusion résistance plus 20 de résistance aux dégâts donc ça c'est cool moins 50 en cas d'esquive perte de santé si j'esquive je perds de la santé c'est ça je vais le prendre et puis au cas où je l'enlèverai j'enlèverai parce qu'on peut les changer et au pire je baisserai ma santé maximale et les sympa l'armure du pionnier j'aime bien ça nous va bien après sur les armements il me semble qu'on avait un nouveau pistolet qu'on avait créé voilà l'ucheur avec beaucoup de mods d'armes d'ailleurs donc on va augmenter ses dégâts on va augmenter son chargeur on va augmenter apparemment ah oui il est équipé sur l'improprédateur mais ça c'est bien on peut le switcher du coup et une petite lunette ok et après ici en termes de fusil d'assaut j'ai le FPA4 au pire qu'on pourrait tester histoire de tester un peu s'il me plaît pas je le virerai attendez c'est quoi sa faiblesse un peu à lui euh on va y voir il fait pas énormément de dégâts si je le compare au Valkyrie attendez ah je peux pas comparer ici bon on a des ah non mais non il va me falloir au moins le truc de visée et est-ce que j'ai quelque chose qui augmenterait un peu ses dégâts on va voir donc la lunette déjà et voyons voir euh stabilité euh stabilité mais il a un petit peu ouais son poids est trop lourd dans ce cas là euh perforation des fusils d'assaut distance de perforation des balles de fusils d'assaut la lunette tactique réduit sa cadence de tir quand même 24% de précision ouais pour 1% de précision je sais pas si c'est très intéressant 42% de dégâts des perforations voilà ça c'est que 22% de précision ouais de toute façon ah ouais d'accord j'ai les meilleurs trucs en premier et les plus mauvais en bas c'est des FA1 et là c'est des FA3 donc il vaut mieux que je reste là dessus je vais peut-être augmenter un maximum sa stabilité après de toute façon ma vitesse va être va être impactée donc autant aller au plus gros on va prendre ça après j'aurais juste vérifié un truc Spock tais toi bébé sa précision est déjà de 153 c'est peut-être pas la peine de l'augmenter en fait chargeur de 29 cadence de tir est déjà suffisante à mon avis peut-être que la précision c'est pas trop nécessaire 23% de précision si j'augmentais sa stabilité plutôt alors qu'est-ce que j'ai pris déjà le chargeur et la stabilité voyons voir ça donne là stabilité voilà la précision est quand même de 134 c'est peut-être pas la peine de prendre la lunette de visée et l'omni lame j'ai peut-être pas besoin de la prendre je suis obligé je vais prendre les cryo glans de clé tiens ok donc on est on est un peu lourd quand même je trouverai je crois que j'ai attendez on va confirmer déjà on va regarder la petite cinématique d'arrivée aussi je vous envoie les coordonnées de d'arpe et la ave c'est là que va se trouver l'équipe de la mocheille c'est une ancienne ville en gara vous y trouverez des plateformes d'atterrissage et une vue dégagée pour approcher en toute sécurité j'ai une anomalie sur les capteurs c'est gros et peut-être hostile j'engage une manoeuvre d'évitement ah des baleines volantes cool on en a vu sur l'habitat 6 dans le ciel génial je trouve les animations un peu pas très fluides vous avez vu ok bon j'espère que vous aimez la jungle les amis ok alors jetons un petit coup d'oeil à ce truc là alors ça c'est mon pistolet ça c'est oh ouais d'accord je peux charger l'attaque oh putain ça tire plusieurs trucs en plus sinon je peux le faire en mode d'accord et du coup j'ai un chargeur à limiter avec cette arme j'ai même pas besoin de recharger j'ai juste besoin d'attendre ah d'ailleurs il y a des points rouges par là on va aller utiliser notre arme attendez parce qu'il y avait un truc que je voulais voir c'était juste mes points de compétence parce que j'en ai débloqué j'en ai 6 là sur les fusils d'assaut je voulais réserve de munitions augmentée voilà réduction du poids on va réduire le poids retour et je vais peut-être booster un peu mes pistolets du coup vu que j'ai deux points là on va compter un peu la précision voilà confirmer et quitter confirmer alors je sais pas où on voit le oh front tireur au rang 2 ça fait quoi déjà le front tireur précision stabilité vitesse de recherche des pouvoirs tech bonus de tir à la tête vision de combat je peux les observer unis à travers les ennemis à travers les parois parce que j'utilisais une lunette alors j'ai pas de lunettes sur mon fusil d'assaut pour l'instant et sinon j'ai un dispositif de camouflage c'est assez sympa je vais garder je pense je pense que je vais garder ça ça fait pas mal de dégâts sur mes combos à moins de mettre une lunette sur mon fusil d'assaut et dans ce cas là celui là deviendra vraiment intéressant mais bon pour l'instant attendez faut peut-être quand même que je ouais c'est bon je suis merde j'ai raté le suivi alors attendez c'est quoi c'est mission d'Eleus Harvard voilà aide aux scientifiques ok allez allons-y alors on va peut-être scanner un petit peu dans les environs parce qu'on est dans un nouvel environnement là alors juste question regardez je prends des dégâts si j'esquive vous êtes sérieux ? ah ouais alors ça ça me va pas très bien en fait fuck je prends vraiment des dégâts si j'esquive ça veut dire qu'il faut pas que j'esquive wow je vais me l'enlever ce truc je vais me l'enlever c'est pas possible pas tout de suite on va avancer dans l'histoire un peu mais dès que j'atteindrai une dès que j'atteindrai une station avancée je vais l'enlever on a des choses à scanner ici bonjour ah oui c'est vrai que l'un d'entre vous dans les commentaires m'a indiqué peut-être comment enlever ces raccourcis j'ai oublié de regarder je vais regarder peut-être après cette com du coup ou après cet épisode si je pense hé pourquoi t'as enlevé ton casque ? bon je vais retourner voir mes options à la fin de l'épisode cette planète est incroyable non ? enchantée bon laissez moi vous aider je sais faire marcher la technologie reliquate je peux vous aider Ryder a vu un caveau et l'a réinitialisé apparemment on ne sait pas comment dans un océan de poissons l'un d'eux aura des gemmes dans la bouche mais si l'alien peut nous aider je mettrai mon scepticisme de côté le monolithe est près d'ici faites ce que vous pouvez mais soyez prudente on ne sait pas ce qui a déclenché la stase et ça pourrait se reproduire j'aime bien l'idée d'intégrer des expressions qui font un peu alien dans un océan de poissons il y en a bien qui a le truc dans la bouche ça c'est sympa ce genre de petit détail alors des nouvelles je me réjouis d'apprendre que les cartes n'ont pas atteint votre poste de recherche apparemment il y a des cartes sur cette planète ils envahissent d'ancien temps pour essayer de remonter les reliquats on fait ce qu'on peut pour les repousser mais avec les renforts de la résistance on ne fait pas le poids donc maintenant à donner l'ordre de se retirer je sais que c'est en vous intéresse mais on ne peut rien faire on boucle la zote personne d'entre personne ne sort très prudent de Kiran le danger est partout merci de m'avoir parlé de ça un site de crash aussi bien préservé je donnerai n'importe quoi pour voir ça je vais essayer d'envoyer quelqu'un de compétent pour y jeter un oeil ok il y a un site de crash apparemment une attaque sur le site 7 d'accord je suis en sécurité n'est-ce pas j'en dirais que les cartes ont attaqué la vieille ville ok celui-là des données collectées d'accord je ne les lis pas tous en détail désolé par contre nous avons une autre quête avec cette personne-là aussi loin que possible je suis prête à vous montrer qu'on est de bons alliés c'est ce que vous dites mais ça ne répond pas à ma question je m'appellerai Chalvière je suis archéo-astronome j'étudie nos archives culturelles de phénomènes stellaires je reconstitue les connaissances perdues des époques passées mon but est de découvrir des colonies dont on a perdu le contact des alliés potentiels contre les pertes vous pensez qu'il existe des planètes en gara que vous ne connaissez pas c'est ce que j'essayais de savoir quand c'est arrivé je n'étais pas là quand la catastrophe a frappé j'ai cru que ma maison avait été détruite avec toutes mes recherches mais je viens d'apprendre qu'une partie du bâtiment est intacte j'essaie de récupérer les données de mes recherches mais les animaux sauvages ne me laissent pas approcher c'est quoi les animaux sauvages sur cette planète c'est les visiteurs je suppose qu'ils sont du genre affamés le bâtiment est devenu un vrai nid d'insectes et de prédateurs il y en a trop pour que je les affronte seul et c'est faire le temps on va l'aider ok récupérer les données de la console personnelle de Rachel attendez est-ce qu'il y a des choses à scanner dans les environs oh heureuse laser de précision cache minéral oh cool ouh ça ça fait plaisir bonjour l'ouge ça farte est-ce que tout va bien vous avez l'air désespéré vous voulez un prix pour votre incroyable sens de l'observation c'est vous l'alien qui est venu sur Aya pour poser des questions sur notre caveau vous savez qui je suis moi comme les autres les nouvelles circulent vite quand une nouvelle espèce fait son apparition on prend nos précautions depuis les quertes Lou Johnson historien aux archives de l'histoire d'Aya écoutez vous pourriez partir si vous n'avez rien d'urgent j'essaye d'obtenir un transporteur pour quitter cette maudite planète bah t'es qui toi pourquoi vous êtes venu jusqu'ici l'équipe de Kiran a trouvé des artefacts reliquats en fouillant autour des vieilles ruines on m'a envoyé les récupérer pour les archives ça n'aurait pas dû prendre plus d'une journée mais rien ne se passe jamais comme prévu n'est-ce pas vous avez parlé de ruines reliquates il y a beaucoup de reliquats par ici oui vous en avez sûrement vu si vous êtes allé dans la jungle on pense que ces ruines faisaient partie d'un vaste complexe reliquat on a trouvé des traces de corridors traversant toute la région et son sous-sol il y a plusieurs générations de cela notre peuple utilisait ces ruines comme abri c'est comme ça que Pellave a été fondé les reliquats n'étaient pas hostiles d'après nos archives il n'y en avait pas seulement des artefacts et des vestiges que nous avons pu écrire les reliquats ont été activés plus tard il paraît que ça donnait l'impression de s'installer dans une maison vide vous n'avez pas vraiment l'air d'apprécier Avarle les autres régions d'Avarle me conviennent très bien mais cette jungle sauvage oh que non je ne suis vraiment pas dans mon élément vous pensez qu'on est en sécurité dans ces abris absolument pas rien que cette nuit une plante épineuse a poussé jusque dans mon lit je suis coincé ici parce qu'une branche a transpercé le noyau de ma navette ah oui quand même il va falloir qu'on se méfie des arbres bien attention aux plantes dans le coin ce sont des vicieuses merci de m'avoir prévenu parce que attendez pas trop remarquez dans une jungle s'attendre à ce que les plantes aient envie de vous tuer ça pourrait paraître logique vous allez me dire j'ai fait une découverte incroyable sur le terrain la semaine dernière une navette datant d'avant le fléau a émergé dans le ravin le site du crash m'a eu l'air remarquablement bien préservé en particulier si on considère l'environnement capricieux d'Avarle je sais que Kieran m'a affecté à l'étude du monolithe mais je pourrais tout de même essayer de descendre voir de ça de plus près peut-être trouver quelque chose pour râver là peut-être que ça ça va nous mériter une nouvelle quête bon alors allons sortons et puis allons commencer un petit peu à explorer les environs déjà le reste peut-être de cette plateforme voilà une caisse il y en a d'autres a priori ah je vois la station avancer là-bas donc on va en profiter pour y aller et modifier nos modes parce que ça me va pas trop ce qu'on a juste gardons un oeil ouvert alors est-ce que je peux sauter là oh yes ah ah système de communication on a pas mal de trucs reliquaires regardez ils ont activé j'ai l'impression déjà au moins un monolithe on dirait vous pensez qu'on va pouvoir utiliser le no man ici ah d'accord je me disais c'est quoi ce bruit c'est juste notre station avancée et je vois plein plein de points rouges tout autour de nous alors juste allons modifier notre équipement alors c'était dans quoi déjà ce truc là je voudrais l'enlever non je peux pas l'enlever c'est pas un truc pour le retirer ah voilà retirer après dans le pied on pourrait peut-être essayer celui là ça diminue énormément notre santé mais du coup on aurait beaucoup plus de boucliers on va le tester pour voir et sinon ouais je voulais voir un autre truc c'est que normalement j'ai réduit le poids de mon arme on est à moins 15% maintenant mais ça nous aide pas plus que ça on a quoi comme poids avec ce truc là euh 24 et notre pistolet 21 contre 5 ah oui effectivement effectivement je comprends le pistolet est vraiment très très lourd en fait euh du coup je me pose une question euh alors peut-être déjà sur les fusils d'assaut est-ce que j'ai un autre truc pour réduire le poids non on dirait pas par contre sur le pistolet est-ce que j'ai quelque chose pour réduire son poids ça m'étonnerait si ouais je peux réduire 30% le poids donc je pense qu'on fera ça euh d'ailleurs vite fait je pense que Jal et Cora peuvent prendre un autre niveau on va voir la biographie je vais prendre son niveau allez c'est parti alors qu'est-ce qu'on a dans les environs la tapade je sais que tu m'as demandé de ne pas approcher du site de crash mais je devais tenter le coup tu avais raison c'est beaucoup trop difficile d'y accéder les reliquats nous ont pris en chasse avant qu'on ait pu descendre la moitié du ravin j'espère que tu arriveras à y aller de ton côté tu as toujours été doué pour éviter les machines je ne sais pas s'il est très prudent d'y aller avec ces Alines qui traînent dans le coin ceux qui ont des piques tu les as vu je ne sais pas trop quoi en penser enfin bref tout ça pour dire que tu avais raison on est encore en train d'étudier le monolithe mais je te ferai savoir si on trouve quoi que ce soit d'exploitable dans les archi ok intéressant on va s'approcher un peu de ces points rouges pour savoir quel est donc cet ennemi que nous allons affronter vous voyez quelque chose vous ? ah oui des chalirions c'est juste des bestioles à propos de poissons et de gemmes qu'est-ce que ça veut dire ? dans un océan de poissons l'un d'eux aura des gemmes dans la bouche votre réussite avec les reliquats tient plus aux probabilités qu'aux talents quand le nombre de cas s'approche de l'infini le résultat le moins probable devient probable oh je pensais bien que c'était quelque chose dans ce coup là d'accord bon il n'y a rien de spécial à faire avec ce truc là ok là on a un grand monolithe putain mais ah ouais c'est vrai que les technorolica dans le coin c'est gavé quoi d'accord attention qu'il n'a pas trop envie de réagir c'est vraiment gavé de créatures diverses et variées alors jetons un petit coup d'oeil quand même sur la carte ah ouais j'ai plusieurs stations à activer on va en profiter pour le faire récupérer et donner la console personnelle de l'échelle on va peut-être aller faire ça plutôt parce que c'est pas loin par là bas là le flanque que j'ai c'est un truc de brut quoi bon ça a l'air d'aller pourquoi il y en a encore d'autres on a des points bleus là-haut ça ça doit être des reliquats plutôt s'approcher par ici et si je comprends bien les angaras s'étaient installés dans les ruines c'est pas du nickel c'est nickel pardonnez moi pour cette blague je vous en supplie pardonnez non vous ne vous désabonnez pas s'il vous plaît allez il faut on peut avoir le nomade en fait juste que voilà il y a il y a la station avancée par là et puis après la maison de l'autre elle est par là-bas mais attendez ah oui d'accord on est très très proche il suffit juste d'aller un tout petit peu vers le nord et si on regarde ici on a quelques reliquats qui sont désactivés tant qu'ils nous ont pas scanné d'accord donc on avait une station apparemment juste au niveau de la de la base de recherche je l'ai raté ou il semblerait que je l'ai raté voilà voilà elle est où ? d'accord elle est là ok alors je voudrais juste voir un truc c'est est-ce que je peux appeler le nomade non extraction va la tempête je peux pas appeler le nomade ici bon ça me parait logique ok alors avançons nous un petit peu sympa de changer d'arme un petit peu ça change du valkyrie bien que le valkyrie reste quand même pour l'instant mon arme préférée c'est quand même une arme reliquate elle déchire cette arme quand même oh mais c'est le feu d'artifice quand on joue ça j'ai des points rouges là bas qu'est-ce que tu fais devant moi toi c'est chiant ces trucs qui sont invisibles parce qu'ils t'apparaissent juste sous le nez t'as pas le temps de les voir du coup j'ai même plus besoin avec cette arme vu que c'est cool on a par ici le gage minéré c'est bien parce qu'on se gaffe de minéraux sur cette hop là le système de l'ordinateur semble endommagé voyons si on peut pionnière le noyau de données de l'ordinateur est irréparable rachel ici rider on est dans votre ancienne maison mais vos données de recherche n'ont pas survécu vous avez fait tous ces efforts et pris tous ces risques pour rien je suis désolée bon il fallait si bon on peut toujours essayer tout ce que j'ai entendu c'est qu'on a une chance alors on y va je n'ai pas bien compris la traduction mais je sais reconnaître l'optimisme quand je l'entends je peux vous indiquer la direction générale du centre mémoriel du réseau vous devrez chercher un noeud de réseau exposé je reste avec vous merci pionnière yeah trouver un noeud d'accès au réseau bon alors on va juste regarder notre map et puis et puis voyons voir qu'est ce qu'on a on a des minéraux à scanner sur la route on a une abîme des reliquats en dessous il y a une ancienne épave là bas la bière expérimentale c'est vrai et par là je dois avoir ça doit être ma quête principale là bas non pareil attendez du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller faire ça on va revenir comme ça comme ça ils descendent là ensuite putain on remontera par là l'arche thurienne d'ailleurs il y a le camp thurien par ici parfait et on remontera et puis on verra après de toute façon on voit qu'il y a deux trucs de glyphes qui ont été faits putain il y a plein de niveaux ici sérieux ? bon allez les amis je vais vous laisser là pour cet épisode j'ai quelques paramétrages de parties à regarder entre deux épisodes donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play salut à tous